Et bien salut à tous on se retrouve avec Paul donc on sort du win 200 OTS de Perigueux à Omega Store. Paul qui vient de faire deuxième donc suite au top donc qui finit en deuxième place de cet event et qui joue à un deck assez étrange. C'est un deck qui m'arrive de critiquer en vidéo en plus et je suis très surpris du résultat qu'il a pu faire. Comment tu l'appelles ton deck ? Je vais dire un deck train. Ça marche ? Même si je joue plusieurs engines mais globalement la mécanique principale reste autour des trains. Ok ça marche. Et bien tu nous montres ta deck list ? Ben ouais avec plaisir. Alors tout simplement pour les on va commencer avec le niveau 10 dont un chevalier Night Express, 3 Derek Rannes, 3 TGV, une Citadel. Donc ça c'est pour les on va dire les monstres principaux enfin les presse ponio 10, enfin on peut mettre dans le lot des Kaiju. Donc alors Citadel, je joue en fois à 1 parce qu'en plusieurs c'est une, enfin en plus c'est un genre, enfin en main de départ c'est une brique. Elle se rebonde depuis le cimetière quand il y a quand il y a un machine terre qui est détruit. Et en quick effect je peux pas regretter un monstre que je contrôle, je détruit et si je fais je rasboard tous ceux qui ont, en fait tous les monstres qui ont moins d'attaque que le monstre que j'ai suivi. Chevalier, enfin il se norme mais zéro d'attaque donc c'est la norme de niveau 10. Ok. Derek Rannes, il se spé quand, enfin il s'invoque spé de la main quand j'ai un, quand il y a un machine terre qui est invoquée. Et quand il est détaché, je peux, d'un monstre excuse pour appliquer un effet je peux cibler et détruire une carte sur le terrain. Et le TGV, il se spé si je contrôle que des machines terre et durant la même phase je peux cibler une machine dans mon cimetière et la remonte à ma main. Ensuite les Kaichu, on a pas besoin d'expliquer les Kaichu, on les connaît. On a rencontre Dragoon contre, enfin contre un peu tout, ça dégage une carte c'est gratos et même si j'open 2, 2 Jizu Kiro, je pense P1 sur mon terrain, 1 sur mon terrain, ça me fait, il est niveau 10, ça me fait un matériel pour faire les Xyz. Voilà, ça c'est pour les... Ça c'est pour tous les niveaux 10. Voilà. C'est quand même pas mal de niveaux 10. Voilà, c'est le cœur du deck plus ou moins. Ensuite, pour mes normes, je joue 2 des Craft Metal, qui sont niveau 9, eux. Malheureusement, niveau 10, la carte serait absolument insane dans le deck. Je joue qu'à 2, à 3 je trouve c'est une brique, enfin en général il sert qu'en open, après c'est difficile à rentabiliser. Donc je peux le normes si je contrôle qu'une carte fasse recto et je peux révéler 3 machines, donc je peux révéler les mêmes et j'en ajoute une à la main. C'est un peu débile ça. C'est très débile. Non, c'est très fort, c'est une tuto, je peux tuto le TGV, enfin un monstre niveau 10, c'est gratuit, simplement. Et si je le norme, il passe à 1800 d'attaque. Oui, sachant qu'à peu près tous mes trains ont des effets, enfin sur le terrain en soi, ils sont un peu nuls. Par exemple des Krant, si je le spe, il a 100 attaques dev divisées par 2. Le TGV, il faut que je sacrifie 2 monstres pour taper. Autre norme, ray sur rail, je le jouais à 1 avant, je l'ai passé à 2 parce que quand on est en même départ, on est content. Il me faut, dans le deck, la faiblesse du deck surtout c'est que si je n'open pas de normes, je ne peux pas se payer mes trains derrière. Du coup, ray sur rail exceptionnel. Quand je le norme, je peux reborn à niveau 10, enfin un monstre machine dans mon cimetière. Et autre effet, je peux cibler un monstre sur le terrain. Et je fais devenir le niveau des 2 cartes, du niveau du monstre que j'ai ciblé ou de pression ride. Donc ça permet ou de faire des X6-4. Bon, je ne me sert pas de cet effet. Mais ça permet, juste avec 7 cartes et par exemple, enfin, si je roule un Derrick Lane, juste avec 7 cartes, ça permet de faire une X6-10 en utilisant son effet. Bon ensuite, autre engine que je joue. Pour moi, le meilleur engine dans le deck qui ne se trouve pas les trains, c'est les chenilles infinies. Simplement parce que ça permet de tuto facilement. Simplement. Donc je joue, mon ratio, je joue 3 bulldozers, une trancheuse, une perceuse, une mochonneuse. Donc cela, c'est pour les normes. Surtout lui, exceptionnel. Parce que si je joue premier, ça, il faut savoir que c'est 2, je peux cibler un monstre que je contrôle. Et du coup, lui, et en gros, les niveaux des 2 monstres deviennent égales au niveau des 2 monstres combinés. Donc par exemple, voilà, si j'open C2 en main de départ, juste un norme lui, c'est lui. Et si je joue first, je peux faire son effet de niveau 9, ça me donne accès à VFD. Simplement. C'est incroyable. Incroyable. Bon voilà, en général, ce qui passe, ça m'est arrivé contre des dinos, enfin contre un dinos d'ailleurs, c'est ce qui m'a donné la game un peu avant. Parce que VFD, c'est free win quoi. Il me fait commencer, norme perceuse, c'était ça, VFD. Je suis content de ne pas grandir, tu go first. Non voilà, ça c'est pour les... Ah oui, juste, je ne vais pas expliquer pour les bulldozers. Non, lui pareil, exceptionnel. Je peux sacrifier un monstre, un machine que je contrôle. Je le spe, et quand il le spe, je peux speer un chenille infini. Donc, principalement, ça sera lui. Et je me loque sur les machines terre pour les spe, mais ça, c'est pas gênant. Comme je joue que ça. Non, que ça. Et voilà. Et après, trancheuse, elle se banne depuis le cimetière. Avant, je jouais deux targets, je jouais une autre que trancheuse. Je jouais, bon... C'est tunnelier. Mais finalement, en fait, qui permettait de le ban depuis le cimetière pour mélanger 5 et draw 2. Mais finalement, j'ai décidé le code parce que... Finalement, je... Enfin, son effet, je le faisais très peu. Et trancheuse, c'est vraiment que je peux la bannir aussi pour reborn un... Enfin, un chenille infini depuis le... Depuis le cimetière. Ok. Donc c'est vraiment un engine qui joue autour de lui-même, mais qui peut te permettre de faire d'autres trucs derrière. Tout à fait. Et surtout, ce qui est génial, c'est que 2R, quand je le spe, je spe ça et ça donne un accès à la Xyz, qu'on verra plus tard, qui permet simplement de... Une tuto. Ok. Ça permet d'aller chercher aussi les niveau 10. Donc, très content de... De l'engine. Ensuite, pour l'entrape, je vais Kama. Comme je jouais un blind second, mais du coup, Kama juste trop fort. Et une ferme. Ok. Non, pour les adversions. Je sais pas, si on n'a pas précisé, mais tu joues à 40. Je joue à 42. Tu joues à 42, ok. Je sais que ça fera crier plus d'âme, mais bon... Pour le moment, c'est bon rassureux, j'ai pas brique une seule fois. Au final, t'as fini deuxième, donc je suis pas sûr qu'on puisse faire quoi que ce soit du choix de carte. Je pense que... A 42, il est déjà bien, j'ai pas eu de briques. Enfin... C'est cool. Mais ouais, très content. Enfin, comme j'ai 4Kaiju, c'est pas un problème. Je l'ai difficilement. Non, c'est pour les magies. Non, alors, je joue à Monster Reborn. Cette carte, elle est juste exceptionnelle, je trouve, dans ce deck. Ça donne accès à tellement de combos en plus. Toujours dit que c'était la meilleure carte, de toute façon. Pour moi, elle est... Enfin, juste si j'ai le niveau 4 dans mon cimetière, juste le Monster Reborn, juste en effet. Je Reborn au niveau 10. Et ça donne accès à... Ça a juste... Incroyable. Ensuite, je vais programmer genre. La carte honteuse du deck. La carte honteuse du deck. Alors, en magie rapide, si mon adversaire contrôle plus de monce que moi, je peux spé un niveau 5. Je peux spé un niveau 5 ou plus et un niveau 4 ou moins depuis mon deck. Donc, juste une carte, deux spé. C'est vrai. Donc, je peux spé un niveau 10. Et du coup, un niveau 4. Enfin, juste, c'est gratuit. Et vos chars, c'est pas pour rien, quoi. Voilà. Donc, le terrain. Je vous retombe. Donc, euh... On retombe, pareil, incroyable. Génial. Euh... Juste, euh... Ben, je peux disc... Enfin, premier effet. Enfin, quand j'ai l'actif. Enfin, quand j'ai l'actif. Je peux discarde. Et ajouter un niveau 10. Donc, où je peux ajouter une norme. Enfin... Juste, c'est génial. Quand je goûte. Tu peux le tuto ou faut que tu le redrawes? Euh... Non, j'ai pas... J'ai pas de terre forme. Donc, du coup, j'ai pas de moyen de la tuto. Quand je l'ai en main de part, c'est un plus. Si je l'ai par deux. Tant pis, je peux faire ça. Ça t'empêche pas de jouer sans... Si tu l'as pas? Ouais. Ok. Je peux jouer quand même. Y'a aucun problème. Juste, c'est un gros plus quand je l'ai. Ah oui, et son deuxième effet. C'est... Lorsqu'il y a un monstre au niveau 10 qui est invoqué, je peux spé un niveau 4. Avec 1800 d'attaque ou moins. Donc, le Pégase et la Perceuse. Sont mes targets. Depuis ton deck ou depuis ta main? Depuis ton deck, ok. Mon adversaire prendra plus de dommages de combat. Jusqu'à la fin du tour. Mais le monstre devient niveau 10. Et ses effets sont pas annulés. Vous savez, si je spé Pégase, je peux re-spé depuis le cimetière. Etc. Juste, ça va. Pour le jouer pendant le tour de l'adversaire, c'est... Enfin, quand je spé des monstres Machines niveau 10, Pendant le tour de l'adversaire, ça fait des gros boards avec beaucoup de monstres. C'est assez chiant à passer. Ensuite, je vais jouer deux avances et bombes. J'en jouais trois. J'en ai que une pour réduire le nombre de cartes. Donc ça, c'est tuto un chenille infini. Donc ça permet d'avoir un open, tout simplement. Et ensuite, l'autre effet est moins intéressant. Mais en gros, son effet en continu, je peux cibler un monstre Xyz. Ou j'attache cette carte au monstre Xyz. Ou je change la position de combat du monstre. Bon, ça c'est moins intéressant. Mais c'est vraiment l'effet de tuto qui est chouette. Et enfin, pour tout deck go second. Je crois qu'il faudra vraiment un plumeau. Plumeau qui... Pas besoin de m'expliquer pourquoi. Pour gérer tous les deck go second. Ça m'a fait gagner contre un Intergeist. Ouais, mais tu m'étonnes. Voilà. Game 1, plumeau en main de départ. Game 2, pioche Orage Foudroyant. C'est fou. Un mec a rien pu faire. Donc ça, c'était le main deck. Tu nous montres l'extra deck qui va avec. Parce que c'est vraiment ce qui est le principal. Finalement, l'extra deck de ton deck. Oui, oui. Ce qui est au final le plus important. Parce que les monstres, c'est un extra. C'est pas ouf. Bon. Je joue un Goliath. Je prends les Shinini Infini. Donc Goliath, quand il est envoyé au cimetière, je peux cibler... Enfin, il s'invole au Shinini 1. Je n'ai besoin que d'un monstre au Shinini Infini pour l'invoquer. Et quand il est envoyé au cimetière, je peux cibler un monstre Xyz. Je l'attache. Et le monstre Xyz devient indestructible par des effets de cartes. Donc ça, c'est chouette. Ça permet de ne pas se prendre ogre sur des... Sur des Gustav. Donc. Maintenant, pour les liens de... Juste ça. Donc, attelage. La meilleure de toutes, à mon sens. Donc, c'est de la... C'est de la lienne de... En gros, de l'archétype, entre guillemets. Même si ça n'est pas vraiment. Donc, effet rapide durant la main phase. Je peux envoyer un monstre depuis mon terrain ou ma main au cimetière. Pour rebond un niveau 10. Donc là, ça combat aussi avec terrain. Donc, je rebond un niveau 10. Et j'ai du terrain. Je peux se payer un niveau 4. Si c'est fait gaz, je peux se payer un niveau... Enfin, un niveau... Un niveau 10 depuis le cimetière. Ça permet de faire des gros boards. Gadget Platin. Ben... Je la joue pour... Parce qu'elle donne accès à le VFD. Si j'open juste... Si juste... J'open l'écrasse métal plus... Enfin... Plus Pegasus. Ça me permet... Je norme écrasse métal. Je fais... Enfin... Je vais chercher le gros train. Je le spé. J'avoque ça. Ouais, c'est free. Ouais, et ça me permet... Ben, c'est VFD, tout simplement. Donc, l'effort parce que... Ben... C'est toujours sympathique. Ça permet de gérer... Ça permet de gérer certaines cartes comme Avramax ou des trucs comme ça. Qui... Je passe pas dans mon deck. Simplement. Si j'ai pas ça. Et ma liste. Je la joue pour... Pour le TK. Simplement. C'est... Je peux cibler une carte magie face recto. Et un monstre de l'adversaire. Un monstre de l'adversaire passe à 0. Je détruis ma magie. Donc ça combat ou avec le terrain. C'est le plus cher. Ou alors avec avancée lourde. Enfin celle qui permet plutôt les chemins infinis. La magie continue. Parce qu'une fois qu'elle a résolu son effet au final. Elle est plus très importante. Donc ça permet de passer à 0. Et de... Et d'aller sur le TK. Dernière lien du deck. Ben laisse. Je joue des niveaux 10 ou plus. C'est gratos. Il devient une affaire... Enfin... Inciblable. Indestructible. Voilà. Apparemment... Tu t'en ai beaucoup servi ? Non. Pas du tout. C'est la question que j'allais... Il m'a pas du tout servi. Mais après... Enfin... Je sais que c'est assez fort contre. Mais... Pour le moment, non. Je pense pas... Enfin... Je m'en suis pas... C'est pas du tout... Du tout... Servi. Non. Ensuite. Pour les XVI niveau 10. En plus d'avant. Donc. Je joue un Dora. De Gustave. Et... Et... Le boss monster. J'espère qu'il y a assez. Non... Je pense... Enfin... Je changerais pas de ration. Je vais très bien comme ça je trouve. Donc... Dora. Très fort en taux en go first. Je peux... Enfin... Je peux détacher. Cibler un lance que je contrôle. Il devient inaffecté par les effets de cartes. Bon... Inaffecté... C'est incroyable. Juste fort. Ouais. C'est incroyable. Vous savez. Je détache pour infliger 2000. Pour le time. Pour plein de choses. Pour le time. Pour plein de choses. Pour l'OTK. Simplement. Avec lui. Et... Lui. Aussi. Incroyable. Je peux détacher. Il gagne 2000. Et il y aura que lui qui pourra taper. Et il peut taper autant de fois qu'il a de matériel plus une fois. Sur les monstres. Donc si tu le fais généralement sur du 3 du coup. Donc généralement non ça sera plus du 2. Ok sur du 2. Mais du coup il tape 3 fois. Euh... Du coup il peut taper 2 fois. Deux fois. Ok ça marche. Parce que du coup en général. Ah oui ok pardon. Le combo c'est juste. On va invoquer lui. Je vais faire son effet pour infliger 2000. Puis après invoquer lui par dessus. Je vais faire son effet pour qu'il gagne. Ok ça marche. Et voilà. Si l'adversaire a pas de monstres. Sur le terrain. Bah en fait c'est juste. C'est juste que tu en fait. Je détache. J'implige 2000. J'invoque. Il passe à 6000. Ouais. Je tape. Voilà. J'ai ensuite des autres fixes. Je recouvre le fleuve. Donc ça c'est pour le combo avec bulldozer. Je peux ou full leash. Ou ajouter un monstre. Un monstre machinitaire. Dans mon deck. Enfin ou je full leash. Ou j'ajoute. Ou je full. En général. Ou j'ajoute. Un des deux. Un des deux. Un des machines niveau 10. Ou des reclan. Ou le TGB. Ou alors si j'ai les deux déjà en main. Et que j'ai pas besoin de les tutos. Bah j'envoie un citadel. Qui s'il y a un monstre machin niveau 10. Qui est détruit. Enfin monstre machinitaire. Qui est détruit. Elle reviendra. Et elle pourra. Détruire le bord. Et le meilleur. Le boss. On en parle le fils tout à l'heure. VFD. Je sais pas si y'a besoin de l'expliquer. En vrai. Tout le monde le méconne. Voilà. L'accès à VFD. Il est pas si compliqué que ça. Dans ce deck. Donc. C'est ça qui le rend vraiment très très fort au final. Parce que. Y'a beaucoup de decks qui cherchent absolument à aller sur VFD. Et toi t'as un accès facile à VFD. C'est incroyable. Et surtout y'a pas mal de gens qui vont se dire. Enfin des fois qui vont se dire. On va le faire recommencer. Parce qu'ils jouent un deck pure. Au second. Et quand il se penne VFD. Il gagne un peu. Et la dernière. Ok. Parce que. Là je joue. Le combo ellipsy ici. Si j'utilise Gamma pendant mon tour. Enfin. Pendant mon tour. Ça part sur Omega. C'est gratuit quoi. Ouais. C'est une carte qui sort très facilement. Voilà. Voilà. Ok. Ça marche. Bon bah écoute. Merci pour ton deck profile. Est-ce que tu as un dernier mot sur l'event. Qu'est-ce que tu aurais changé. Qu'est-ce que tu as regretté. Est-ce qu'il y a des games que tu as perdu bêtement. Des choses que tu aurais changé par rapport à ton deck. Perdu bêtement. Enfin je pense. Changer non. Ok. Je le trouve très bien comme ça. D'ailleurs je remercie. Le juge qui m'a bien aidé à le construire avant l'event. Donc euh. Non après je changerais rien. Qu'est-ce que j'avais pu. Enfin oui. Après des regrets sur la dernière. Parce que je pense que j'aurais pu avoir. J'aurais pu avoir le tournoi sur quelques erreurs. Donc la finale contre la Salaman Great. Ouais. Sur lequel on retrouve le profond très bientôt. Il y a pas de soucis. Il a été meilleur. Donc euh. Ok super. Bah voilà. Regardez. Ça c'est le beau jeu Yogi. Y'a pas grand chose à dire. Et bah écoute. Merci à toi. Et puis bah je te laisse le mot de la fin. Pour conclure la vidéo. Bah. Je sais pas. Non. Tchou-tchou. On s'arrête sur Tchou-tchou. On s'arrête sur le mot de la fin. On s'arrête sur Tchou-tchou. On s'arrête sur le mot de la fin. Sous-titrage ST' 501